C'est venu petit à petit, mais si on peut parler de déclic, je pense que le déclic est venu durant ma première expérience professionnelle, mon premier boulot, j'ai travaillé dans la consultance pendant deux ans. C'est vrai que là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais un besoin très fort de faire les choses moi-même, d'être sur le terrain, d'avoir plus de liberté, de pouvoir pas juste exécuter ou travailler pour quelqu'un d'autre, mais de travailler pour moi-même et de construire ma propre activité et d'être mon propre boss. Donc c'est vraiment pendant ces deux années-là que le déclic est venu, mais c'est vrai que j'ai toujours été assez entrepreneuse, je vais dire, justement quand je compare à ma sœur, qu'il l'est peut-être un peu moins, mais voilà, le déclic est venu pendant ces deux années-là. Les choses se sont assez bien mises, c'est vrai qu'on n'a pas trop jusqu'à présent rencontré de réelles difficultés. Oui, il y a toujours des challenges ou des périodes un peu plus intenses. Ce qui est bien, c'est qu'on est deux et donc quand il y a des difficultés, on se tire à chacune de nos tours. Ce que je trouve intéressant ou des difficultés qu'on a appris à surmonter, c'est le fait de gérer peut-être une équipe, le fait que l'équipe se soit agrandie. Au début, c'est vrai qu'on était deux, donc ça simplifiait la collaboration. Je veux dire, on ne devait pas tenir compte d'autres personnes et que maintenant que l'équipe s'agrandisse, ça nous aide forcément. Parce qu'il y a beaucoup de boulot, mais c'est vrai qu'il faut gérer des personnes. Et que c'est un challenge, je dirais, parce que c'est une nouvelle fonction. Et on se rend compte que c'est tout à fait nouveau. Et que ça peut entraîner des challenges, parce que c'est différents caractères, différentes personnes. C'est très intéressant et c'est un challenge. En fait, ça se passe très bien. C'est vrai qu'on a toujours entendu avant qu'on se lance que c'était dangereux de se lancer avec la famille, qu'il ne fallait surtout pas faire ça. C'était l'échec assuré. Et au final, je trouve que travailler avec la famille, c'est justement plus simple. Parce que dès qu'on se prend, pas la tête, mais ce qui arrive tous les jours, ou qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses, ce n'est pas du tout un problème. On a l'habitude, c'est comme ça depuis toujours. On est très différentes. Je pense qu'une de nos forces, c'est qu'on est complémentaires. Parce que c'est vrai qu'au moins, on ne se marche pas dessus. Si on avait été trop similaire, peut-être que là, ça aurait engendré des disputes ou des tensions. Mais le fait qu'on soit vraiment très différentes, on fait chacune notre boulot et on ne se marche pas l'une sur l'autre. Donc ça, je pense que c'est vrai que c'est ça aussi qui fait que c'est facile et qu'il n'y a que des avantages jusqu'à présent à travailler à deux. Donc, je n'ai pas trop remarqué d'inconvénients jusqu'à présent. Merci. 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 Merci.